Je suis le directeur de la LSH d'Induze, j'ai une équipe de six animateurs. Nous accueillons les enfants de 6 à 12 ans, donc les mercredis scolaires et pendant les vacances. Donc nous on fait partie de la zone C, étant donné qu'on fait partie de la zone Montpellier, et on accueille à peu près jusqu'à 60 enfants au maximum. Je pense que je suis dans le même cas que tout le monde. Actuellement on fait la vidéo de chez moi, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour tout le monde. C'est pour ça que nous on a eu l'idée de créer ce projet avec l'équipe, pour permettre aux enfants de voir un peu ce qu'on fait aussi nous à la queue de loisir, mais on le fait de chez nous pour le coup. Je demandais à l'équipe de faire des petites activités, d'essayer au maximum de faire des vidéos pour que ça parle un peu plus aux parents et aux enfants, parce que ce projet il est aussi pour les enfants mais aussi pour les parents, tant donné qu'ils sont confinés ensemble. Et ensuite quand je récupère les activités, j'essaie de faire un programme assez abouti pour que les enfants et les parents puissent s'amuser ensemble. On a créé des ateliers virtuels, par exemple nous avons fait un atelier pein. Alors pourquoi l'atelier pein ? Étant donné qu'on doit sortir chez soi pour aller chercher le pein, une animatrice m'a dit « je vais faire du pein » et tout ça, j'ai dit « vas-y, fais une activité sur le pein ». Et du coup, au moins les personnes peuvent faire le pein de chez eux, avec leurs enfants, ensemble, ça fait un moment de partage. Nous avons aussi fait un défi cabane. Ce défi cabane, ça permettait aussi de s'amuser chez soi, comme quand nous on était petits, parce que moi quand j'étais petit j'adorais faire des défis cabane. et on s'est dit pourquoi pas les parents et les enfants faire des cabanes à la maison et ensuite surtout ranger. En fait, chaque animateur a pas forcément de thème précis, parce que j'ai des animateurs totalement différents, il y en a qui seront plus dans la cuisine, il y en a qui seront plus dans le bricolo, il y en a qui seront plus dans le sportif, parce que même si on est chez soi, on peut faire quand même du sport à la maison, même si on n'a pas de jardin. Donc chaque animateur a quasiment un petit thème à lui, qu'il se soit approprié tout seul en fait. Pour l'instant, on a 120 personnes qui suivent notre page Facebook, donc c'est quand même pas mal, parce qu'à savoir qu'on a que 60 enfants, donc d'avoir 120 personnes en virtuel, c'est déjà bien. En fait, on ne réavante pas le métier, parce que le métier d'animation, il existait déjà, mais c'est vrai qu'on essaie d'innover, on va dire, je pense que le mot innover, il est un peu plus approprié, on essaie d'innover en fait virtuellement, c'est-à-dire qu'on essaie de faire transmettre notre savoir et notre activité par le biais des écrans. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce que c'est un peu nouveau pour nous, mais pour l'instant, ça a l'air de marcher, donc on va voir par la suite ce que ça va donner, parce que quand on ne sera plus confiné, on s'est dit, pourquoi pas continuer, mais bon, après ça, ça sera, on verra plus tard.